Par ici, s'il vous plaît ! Ils n'ont pas vu ce qui m'y arrive. Pas plus en haut. Merci. On a un pouce bouté ! Ouais ! Merci. Pour les détails de notre rencontre, je tiens d'abord à remercier le président Macron d'avoir organisé la cérémonie internationale. Le bilan du CETA est positif. La déstabilisation économique, qui avait été crainte par certaines filières agricoles sensibles, n'a pas eu lieu. En particulier, les importations de viande bovine depuis le Canada ne sont pas du tout au niveau de ce que certains craignaient ou voulaient dire. Le risque d'une déstabilisation à moyen terme est d'ailleurs totalement endigué, comme l'a montré une récente étude menée par les inspections des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Économie. Un dispositif de suivi a été mis en place. Et grâce aux mesures adoptées par le gouvernement depuis 2 ans, nous pouvons garantir qu'une application définitive du CETA peut se faire en totale cohérence avec les exigences nationales en matière de santé et d'environnement. Et à vous deux, vous faites tous les deux face à un défi d'une popularité qui n'était... C'est une très bonne nouvelle pour la France et pour le Canada. Nous savons que les échanges commerciaux, lorsqu'ils sont bien encadrés, profitent au plus grand nombre. à la remarque de M. Trudeau sur le fait que... d'enlever les avantages... Pardon. Un des choses que nous avons vu au cours des années, c'est une augmentation de l'anxiety que les gens sentent. Les gens sont risqués de leur travail, de leur futur. Et, unfortunately, il y a beaucoup de politiques qui cherchent la popularité de l'anxiety et de l'anxiety et de l'anxiety et de l'anxiety les fears de les gens sans offrir les solutions. Ce que Emmanuel nous connaît, ce que nous avons travaillé très fortement, tous ensemble et en nous, en notre pays, c'est de montrer que les institutions peuvent fonctionner, que les gouvernements peuvent fonctionner pour soutenir les familles. ... ... ...